Salut à tous, je suis très 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 contente de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que vraiment c'est un truc qui revient souvent. Il y a une abonnée sous une précédente vidéo qui a soulevé cette question, j'ai trouvé très intéressant, je me suis dit qu'on allait en parler en vidéo. Il s'agit de la crédibilité des médecins, professionnels de santé, journalistes, donc dans la presse, la télé, etc. Et puis même de n'importe quelle personne qui vous donnera une information, quelle qu'elle soit, et de la crédibilité que vous pouvez apporter à cette personne parce que parfois vous vous rendez compte que l'information qu'on vous a donnée n'est pas celle qui est divulguée partout. Et là ça vous déstabilise à fond. Mais je pense qu'il faut garder en tête trois choses. La première chose c'est que personne ne sait tout sur tout. Donc mettons votre médecin que vous avez en face de vous, il ne sait pas forcément tout sur tous les sujets. C'est pas possible qu'il sache tout sur tous les sujets. Peut-être que le sujet dont vous êtes en train de parler n'est pas le sujet de sa spécialité et que du coup ces informations sont un petit peu incertaines. Alors certains le reconnaissent et puis d'autres restent plus flous. Et si vous, vous pensez que c'est certain, bah sans doute que vous verrez pas les failles dans son discours. Donc gardez en tête que peut-être que ce n'est pas sa spécialité. Vous ne savez pas. La deuxième chose c'est que même si c'est sa spécialité, peut-être qu'il n'est pas à jour. Peut-être que les connaissances devant évoluer tout le temps, la recherche évoluant tout le temps. Peut-être que là, votre médecin il n'a pas eu le temps de s'informer comme il doit s'informer sur plein plein de sujets. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de s'informer sur tel ou tel truc, qu'il n'a pas eu vent de telle ou telle recherche qui finalement montrait l'inverse de tout ce qu'il croyait avant. Et que du coup, lui, il parle en bonne foi. Il parle vraiment aux connaissances de cause par rapport aux connaissances qui étaient valables avant. Mais que finalement, ça a changé et qu'il n'est juste pas au courant. Ça arrive et c'est très probable parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'actualisations de connaissances au niveau médical et à plein d'autres niveaux d'ailleurs. Parce que là, je parle principalement du médical. Mais ça peut être sur plein d'autres choses. Ne serait-ce que, bah voilà, je ne sais pas, sur de l'informatique, de la robotique qui évolue tout le temps. Et puis, même sur, je ne sais pas, plein d'autres sujets, de politique, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, quel que soit le sujet qu'on traite, si jamais on n'est pas vraiment au courant de toutes les dernières choses sorties sur ce sujet, eh ben on peut tenir un discours qui est faux. Et puis, la dernière chose, et la plus importante je pense, c'est que même si vous savez ce truc, vous êtes au courant des dernières choses qui ont été dites, vous l'interprétez avec votre propre sensibilité avant de la redonner à quelqu'un, cette information. Donc du coup, l'information que vous redonnez, elle est teintée de vous. Elle n'est pas complètement fraîche comme ça, toute neuve. Elle a été un petit peu modelée à votre image. Donc, un médecin, médecin A, est au courant d'une info, médecin B, est au courant d'une info, la même info. Ils ne vont pas la retransmettre pareil à leur patient. Gardez aussi ça en tête, même si, a priori, vous avez sans doute choisi quelqu'un avec qui vous étiez quand même un petit peu en affinité. Si ce n'est pas le cas, sinon il faut changer. Mais normalement, vous essayez quand même d'être en lien avec des personnes avec qui vous avez une sensibilité commune. Mais quand même, ça ne veut pas dire que son interprétation serait la même que la vôtre. Donc je pense qu'il est vraiment intéressant d'essayer d'écouter plusieurs sons de cloche. Parce que sur plein de thèmes, vous allez avoir tout et son inverse. Pour vous donner quelques exemples, le sujet des vaccins. Vous avez tout et son inverse. Sur le sujet de l'allaitement, vous avez tout et son inverse. Le sujet du cododo et du lien avec la mort subite du nourrisson. Certains disent, le cododo augmente la mort subite du nourrisson parce que le parent est proche. Non, 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 ça entraîne plus de risques et tout. D'autres disent, le cododo diminue la mort subite du nourrisson parce que le parent est proche. Et du coup, il entend mieux. Si son enfant a un problème, il réagit plus vite. Et donc, voilà, c'est complètement aux antipodes. Mais ça va dépendre de l'interprétation de chacun, de la sensibilité de chacun. Et puis sur plein, plein, plein d'autres thèmes, vous allez avoir, même les plus petits sujets, vous allez avoir des divergences. Sur la base, on met un pansement ou pas un pansement après un vaccin ? Certains vont dire, il faut absolument mettre un pansement. Parce que si vous ne mettez pas de pansement, vous avez un risque infectieux, non, non. D'autres vont dire, il ne saigne pas trop, il n'y a pas forcément besoin de mettre un pansement. Parce que bon, là, ça va, il y a très peu de risques quand même qu'il s'infecte. Et puis, comme il n'aime pas trop les pansements, on ne va pas lui mettre. Mais vous voyez, ça dépend de la rigueur du professionnel par rapport à ce petit point précis de son appréciation de l'importance du truc ou pas. Et vous n'allez pas avoir la même info. Mais ce n'est pas grave du tout, ça ne veut pas dire que le professionnel qui est en face de vous est mauvais. C'est juste qu'il est incomplet. Mais comme tout le monde, personne ne peut être complètement au courant de tout, complètement actualisé de tout et enlever ce côté subjectif de sa personne. Tout le monde a ce côté subjectif, donc voilà, il est chez tout le monde. Donc, relativisez un petit peu. Quand vous avez une info et que vous en entendez une autre contraire, je comprends que ça puisse être très déstabilisant. Mais au contraire, voyez ça comme une richesse, je pense, de se dire, bon bah ok, donc j'entends ça, j'entends ça, qu'est-ce qui me parle le plus, vers quoi je penche le plus. Et puis essayez-vous de faire votre sauce. C'est un petit peu comme en philosophie quand on fait thèse, antithèse. C'est à vous de faire la synthèse. Et puis, je crois que c'est intéressant aussi de se dire que justement, on ne va pas suivre aveuglément le discours de quelqu'un, même si on pense que cette personne est extrêmement fiable. parce que nous ne sommes pas cette personne. Et suivre aveuglément le discours de quelqu'un, je crois que c'est risquer d'aller vers des choix qui ne sont pas réellement les nôtres. Parce que pour faire des choix, il faut avoir un éventail de possibilités. Si vous faites un choix qui n'est qu'une possibilité, parce que c'est ça qu'on vous a dit, bah c'est pas réellement un choix. Voilà, je vous laisse méditer ça. Et en barre d'infos, pour poursuivre cette réflexion, je vous mets un lien vers la vidéo de la chaîne Et tout le monde s'en fout, qui parle de la vérité. Parce que je trouve que ça fait un petit peu écho à ce que je vous dis là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir juste en dessous, en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.